Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir, alors je vous a réinversé. Salut mon chien, ouais, voici Captain Fleur, de ce plus connu surnom de champion M.C.A. se trouve pour une nouvelle aventure sur Doctor Animé, la série à laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des ajustements ? La réponse est non. La série que je vais vous présenter est une série plus récente que la précédente, dont le titre de la série est... Kazuku Ujo Pirate Princess Princesse Pirate Le genre, action, aventure, drame, mystère, tragédie, fantasy ainsi que pirate Herrrr Plus ou moins ce genre de piraterie, mais pas loin. Classification Très implu Comment j'ai découvert cette série ? Dans le fond, comme plusieurs séries que j'ai déjà présentées et que je vais vous présenter, vous savez, YouTube propose la première. Bah, c'est comme pourquoi je vais découvrir cette série. Date de sortie ! Je sais pas pourquoi je l'ai mis précis. En gros, 2021. En gros. Même si la date précis, c'est du 15 août 2021 au 23 octobre 2021. Ça reste 2021 quand même. Nombre de saison Une saison et deux émissions Langue disponible Japonais, sous-titré français Diffusion disponible Bah, le premier est sur YouTube comme bien d'autres séries. Qu'est-ce que vous voulez que j'étais ici ? Le plus par rapport à ceci. Sinon, c'est sur des sites spécialisés. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si cela descend, 4 sur 5. La synchronisation, 2.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Pour un total de 19.5 sur 30. Comme d'habitude, c'est les mêmes explications que d'habitude. L'originalité. Oui, il y a une certaine originalité. Mais c'est l'originalité de la série. Parce que le générique se ressemble tout pas mal. Je trouve que je lisais de plus par rapport à ceci. C'est original sur les éléments qu'il apporte. C'est tout. Sinon, la synchronisation. 2.5 sur 5. Bah, ça le dit. C'est qu'il y a une certaine synchronisation. Mais pas assez poussée pour qu'on augmente la note davantage. La synchronisation est... Eh, il y en a une. Mais... Minime. Et juste... C'est plus ou moins synchronisé. En gros, je ne peux pas en dire davantage par rapport à ceci parce que c'est pas mal chaud. Oui, c'est une certaine synchronisation. Mais... C'est pas très synchronisé. Par rapport aux critères... Mais... Ou ceci là. Que... Élevé. Hihi. On s'entend peut-être des critères moins élevés. Peut-être il y aurait une meilleure note. Mais... Mes critères sont quand même assez élevés. Et... En... Prenant souvent un coup à la régionalité. Et... Synchronisation. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai hâte de voir un 5 sur 5. J'ai hâte de voir... Une parfaite. J'ai hâte de voir ça. Un chef d'oeuvre. De... Un générique. Un... Je parle... Quand je dis chef d'oeuvre. Je parle pas... Necessairement... La... La série que je vous présente. Parce que... Vous... Selon moi. Présentez un chef d'oeuvre. Pour la première vidéo. Mais je parle de la... Du générique. Serait un chef d'oeuvre. Qui... Remplisserait... Toutes les conditions. A 5 sur 5. J'ai hâte de voir ça. C'est pas pour l'instant. Le résumé. Dans le fond. C'est l'histoire d'une jeune orpheline nommée Fana. Dont elle habite dans un château sur une île. Son désir est de quitter l'île pour ne pas devenir un objet. Il a essayé de penser de toutes les façons possibles. Et... Impossible de s'enfuir. Aucune de ses idées de fuite n'a été bonne. Même si ses idées sont bouffes. Ouais. On va dire ça. Mais... Elle se fait secourer par un capitaine et son ami dont elle n'avait pas vu depuis 10 ans. Donc... Ils l'ont pris de l'âge depuis. La fuite se passe pas tout à fait comme prévu. Mais se termine comme prévu dans une chaloupe en direction d'une autre île. Donc Fana aura comme mission d'en savoir plus sur une pierre polie et transparente. En se basant sur ses souvenirs oubliés pour trouver l'Eden. Elle veut se rendre à l'Eden pour répondre à ces questions. Dont qui elle est vraiment. Dans cette série, elle se fait appeler de différentes façons. Dont Fana Hotman qui est son vrai nom. Fana de Sangre-là. Je sais pas pourquoi j'ai... Je pense que j'ai trouvé ça pis ça... Mais j'ai ça. Sangre-là. Je pense peut-être dans mes recherches pis c'était proposé. J'imagine. Sinon, elle est surnommée la Marginale Blanche. Princesse. Et même sorcière. Pour finir. Prêtresse. Mais oui. Que voulez-vous que je dise ? Elle en a des surnoms. Est-ce qu'il peut y avoir une possible traduction en français ? Oui. Mais c'est amplement correct aussi sans traduction en français. Le dialogue est assez facile à suivre et à comprendre. Les arrêts pour la lecture, il y en a bien sûr. Mais... Selon moi, un peu moins que d'autres séries. Mes impressions de l'émission. Critique. Personnages. Les personnages sont bien. On s'attache à eux. Il est dommage que l'on voit peu les vieux. Mais en même temps... Je comprends. Car il était là pour sauver Fana comme aide-mémoire. Et personne digne de confiance pour Fana. Même si peu efficace. Par contre, drôle. L'histoire est bien. Mais la fin est un peu difficile à comprendre et exagérée selon moi. Par contre, la fille qui retrouve Fana à chaque fois est commune. Ils l'ont faite pour la suivre OUH de savoir OUH qu'elle était. Ça, je trouve ça un peu exagéré. Mais... La peine nous fait comprendre comment ils ont réussi à la retrouver. Mais de façon sûrement moins exagérée. Comme que je vous disais. Pour comprendre, il faut regarder la série. L'intrigue. Il y a une bonne intrigue qui nous donne le goût de poursuivre la série. Ça, j'ai absolument rien à dire. La fluidité. L'histoire est bien. Mais... Un peu trop rapide selon moi. Peut-être pour certains aussi. Qui sait. C'est sûr qu'ils auraient pu retravailler la fin. Mais bon. Ils ont décidé ça ainsi. Selon une critique. Le fait que l'histoire éternise ce point. A fait en sorte de garder l'attention et l'intrigue du public. C'est vrai en même temps. C'est pour ça qu'ils ont pas mis l'histoire plus longue. Mais... Quand même. Selon moi, j'aurais mis peut-être... À limite... Un peu plus long. Un peu plus de détails. Une... Une vidéo ou de... Une émission ou de plus. C'est fait quoi ? Une ou de plus. Ouais. C'est sur le budget. Mais bon. Que voulez-vous ? Moi... Qui disait que c'est une... Une... Obligation de... Suivre les... On va aux normes. Qui est pas vraiment... Plus ou moins des normes. Selon moi. C'est juste que ça leur tente. Parce qu'on s'entend là. Une saison là. C'est pas défini. Une saison ça peut durer... Douze. Moins que d'autres. Plus que douze. C'est pas défini. Juste la courage. La charge de cartes. Trois saisons. La deuxième saison. C'est... C'est un court quand même là. Par rapport aux deux autres. Juste pour vous donner une idée. Pokémon. 75 émission pour la saison 1 là. La 1. Vous imaginez ? On parle pas de... Deux saisons. Ou trois. Une saison. C'est sûr que j'aurais pu faire plus. Mais en même temps. C'est peut-être une question de budget. Le procédé artistique. Dans le fond. C'est pas mal... Un procédé standard. Je... Je peux pas dire grand chose d'autre. Par rapport à ceci. Sinon c'est une bonne série. Parfois violent. Mais bon. C'est un peu rapide. Et la fin est un peu dure à suivre. Mais bon. L'originalité de la série. Ce qui fait que c'est ce qui se démarque. L'aventure de pirate ninja avec une fille qui va leur conduire à l'Eden. Le fait que Fana a les cheveux blancs. Ouai. C'est plus du déjà-vous. Cette série-là a été un peu difficile à trouver des... Qu'est-ce qui est original. Pis ce qui fait que ça démarque. Ce qui fait que ça démarque. Ce qui fait que ça démarque avec les cheveux blancs. Pis ça envoie à un endroit. Qui se fait... Donc. Des ninja pirates. On pourrait quasiment dire. Ça pourrait faire pas mal... C'est pas mal ça aussi. Qui fait que ça démarque. Pis c'est original. Pas été évident pour cette série. Je vais être honnête avec vous. Il y a des séries un peu plus... Bon. C'est pas évident non plus. De trouver qu'est-ce qui est original. Ce qui fait que ça démarque. Des fois. Ou du moins moi. J'ai eu de la misère à trouver ça des fois. Que voulez-vous que je dise. Je vais faire un ajout pour le doublage. Parce que cette série. J'ai comme pas le choix de faire un ajout. C'est pas... Ce sera pas une habitude. C'est pas une nouvelle section. Ça... Je ne vois pas le faire avec d'autres séries nécessairement. Sauf s'il le faut. Pour le doublage. Je vais rajouter une nouvelle section. Mais qui sera pas là. Tout le temps. C'est juste exceptionnel. Dans... Cette série en fait partie. C'est ça. C'est des choses qui arrivent. La nouvelle section se nomme. Autre mention du doublage. Ce sera uniquement des séries. Bah c'est la même... Ça fait partie de la même catégorie. Le doublage. Mais c'est juste une... Un ajout supplémentaire par rapport au doublage. C'est sûr que le doublage. Je parle surtout des voix. Mais il y a d'autres affaires qui peuvent être intéressantes. Normalement. Le procédé d'animation utilise ADR. Remplacement de dialogue automatique. Dans l'enregistrement audio. Où les acteurs des voix font. Correspondent leurs répliques aux scènes animés. Au lieu de cela. Le réalisateur a autorisé les acteurs de la voix à jouer librement. Puis ils ont... Puis ils ont adapté l'animation à la performance audio. En gros je vous explique. Au lieu d'utiliser le procédé standard. Je fais l'animation. Et vous faites la voix par dessus l'animation. Non. Là c'est en fait l'inverse. Là je vous donne le texte. Vous doublez. Puis après ça. Nous on laisse juste l'image. En conséquence de ce que vous faites. Puis je trouve ça bien le processus. Est-ce que ça rend une série meilleure ou non ? Qui sait. Pas nécessairement. Mais ça donne un bon résultat quand même. Note sur 5 étoiles. Selon moi. Ma note est de 4 étoiles. Et sa vraie note est de 4 étoiles. Donc 7.67 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite. Ou un simple ajout à la série. Il pourrait absolument y avoir une suite. Mais. La différence est qu'il ne serait pas à la recherche de l'Eden. Mais bien à la recherche de la mémoire de Fana. Voir que. Qu'est-ce qui pourrait se passer et tout ça. Ça c'est. Je me demande vraiment. C'est quoi les intrigues. C'est quoi. Les ennemis. Comment ils vont procéder. C'est des choses que je me demande. Informations sur la série avec recherche. C'est ajout ou non. Il pourrait y avoir une possible suite. Mais. Pour le moment. Aucun ajout et date n'a été annoncé. Questionnement et mystère sur la série. Pirate fille que l'on voit à la fin. Qui serait supposé mort suite à l'explosion du navire. What. Comment qu'elle fait pour survivre. Pourquoi. Il y a Eden. Pourquoi. L'élu. On un choix. Pourquoi. Ils perdent la mémoire après leur choix. Pourquoi. La mère de Fana n'a pas perdu un mois. Même. Si elle s'est fait brûler. Vivante. Pourquoi. Il y a des élus. Toutes des questions à laquelle on peut se poser. Si ça aurait passé ça. Que ça aurait été passé. Ben. Ça ne s'applique pas à cette série par contre. Autres commentaires. Ben. Dans le fond. Si il y aurait une suite. Je me demande vraiment. Ce qui pourrait se passer. Parce que. Il y a. Quand même. Plusieurs possibilités. Et on le voit. Puis. Comme que vous avez vu. Il n'y a pas. C'est pas basé sur. Quoi que ce soit. C'est vraiment. Une série qui ont. Fait. C'est tout. Sans se baser sur un manga. Ou encore. Un roman. Quelconque. Tout ça là. Donc. On vraiment été. Spontanés là. C'est. On crée la série. Et voilà. Cette série aurait pu avoir la possibilité. d'une bonne longévité. Comme One Piece. Mais. Ils ont plutôt. Opté. Pour une garantie monétaire. Qu'une série. A n'en plus finir. Comme One Piece. Bien sûr. Par contre. L'idée. N'est pas mauvais. En soi. Le concept. De la série. Tout ça. C'est bien. Sinon. J'ai rien d'autre à dire. Par rapport à cette série. Ça va être tout. Pour aujourd'hui. Ça va être. Quand même. Une courte. Vidéo. Pour moi. Ça me dure. Une vingtaine. De minutes. Parce que. J'ai recommencé beaucoup. Puis. En gros. Aujourd'hui. J'avais de la misère. Et. Il y a des jours qui arrivent. Que voulez-vous. Alors pour ça. Et c'est pour aujourd'hui. Mon équipage. Sur le navire des. Vous pouvez toujours me suivre. Sur Facebook. Twitter. Ou encore. Visitez mon site internet. Dans le lien. Dans ma chaîne. Vous pouvez toujours. Aussi. Aller sur mon service. Dont tout le monde est bienvenu. A pour ça. Je vous dis. Bonne journée. Bonne soirée. On se retrouve. Pour une nouvelle aventure. Sur. Doctor anime. La série laquelle. Vous faites découvrir. Ou redécouvrir. Des séries animées. A pour ça. Je vous dis. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.